Lettre 155, Ouzbek à Nesir, à Ispaman Heureux celui qui, connaissant tout le prix d'une vie douce et tranquille, repose son cœur au milieu de sa famille et ne connaît d'autre terre que celle qui lui a donné le jour. Je vis dans un climat barbare, présent à tout ce qui m'importune, absent de tout ce qui m'intéresse. Une tristesse sombre me saisit. Je tombe dans un accablement affreux. Il me semble que je m'anéantis et je ne me retrouve moi-même que lorsqu'une sombre jalousie vient s'allumer et enfanter dans mon âme la crainte, les soupçons, la haine et les regrets. Tu me connais, Nesir, tu as toujours vu dans mon cœur comme dans le tien. Je te ferais pitié si tu savais mon état déplorable. J'attends quelquefois six mois entiers des nouvelles du Serail. Je compte tous les instants qui s'écoulent. Mon impatience me les allonge toujours et, lorsque celui qui a été tant attendu est prêt d'arriver, il se fait dans mon cœur une révolution soudaine. Ma main tremble d'ouvrir une lettre fatale. Cette inquiétude qui me désespérait, je la trouve l'état le plus heureux où je puis être et je crains d'en sortir par un coup plus cruel pour moi que mille morts. Mais, quelques raisons que j'ai eues de sortir de ma patrie, quoi que je doive ma vie à ma retraite, je ne puis plus, Nesir, rester dans cet affreux exil. Et ne mourrais-je pas tout de même en proie à mes chagrins ? J'ai pressé mille fois Rika de quitter cette terre étrangère. Mais il s'oppose à toutes mes résolutions. Il m'attache ici par mille prétextes. Il semble qu'il ait oublié sa patrie, ou plutôt il semble qu'il m'ait oublié moi-même, tant il est insensible à mes déplaisirs. Malheureux que je suis. Je souhaite de revoir ma patrie, peut-être pour devenir plus malheureux encore. Et qui ferai-je ? Je vais rapporter ma tête à mes aumeaux. Ce n'est pas tout. J'entrerai dans le sérail. Il faut que j'y demande compte du temps funeste de mon absence, et si j'y trouve des coupables, que deviendrai-je ? Et si la seule idée m'accable de si loin, que sera-ce lorsque ma présence la rendra plus vive ? Que sera-ce s'il faut que je vois, s'il faut que j'entende ce que je n'ose imaginer sans frémir ? Que sera-ce enfin, s'il faut que des châtiments que je ne prononcerai moi-même soient des marques éternelles de ma confusion et de mon désespoir ? J'irai m'enfermer dans des murs plus terribles pour moi que pour les femmes qui y sont gardées. J'y porterai tous mes soupçons. Leurs empressements ne m'endorberont rien. Dans mon lit, dans leurs bras, je ne jouirai que de mes inquiétudes. Dans un temps si peu propre aux réflexions, ma jalouserie trouvera à en faire. Rebut indigne de la nature humaine, esclave ville dont le cœur a été fermé pour jamais à tous les sentiments l'amour, vous ne gémirez plus sur votre condition si vous connaissez le malheur de la mienne. De Paris, le 4 de la lune de Chabon, 1719. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.